C'est l'heure des essais libres du Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Dans un instant, les pilotes prendront la piste pour ce qui promet d'être une journée de test très instructive. Avec la dernière génération de pneumatiques et le choix de trois types de gommes par week-end, nous avons connu récemment des courses axées sur la stratégie. Et bien entendu, les essais libres, comme ceux auxquels nous allons assister, servent à préparer le terrain. Que pensez-vous du règlement actuel en matière de pneumatiques ? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement ? Quelles sont les conditions sur le circuit ? Ce genre de trucs. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. Oui, la plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Grand Prix d'Espagne. Nous sommes à bord de l'Alfa Romeo de Kimi Raikkonen, équipé de son moteur Ferrari. Nous allons découvrir ensemble cette piste que vous connaissez bien, puisque l'on y court les essais hivernaux depuis de nombreuses années. On attaque avec un premier virage de cuvettes qu'il faut prendre avec parcimonie, puisqu'ici, on doit sortir très, très large et rapidement. On passe quasiment tous les rapports. On arrive en septième vitesse pour le virage 4. Une épingle où l'on doit là aussi prendre très, très large l'extérieur. Une descente qui va suivre et un gauche très serré. Le virage 5. Ici, il faut éviter à tout prix de bloquer les roues. C'est un cauchemar pour les pneus avant gauche. On arrive sur la deuxième section du circuit, la partie intérieure, avec cette chicane en montée, une légère compression ici. La voiture se déleste, il faut réussir à avoir un bon équilibre. Et enfin, le droit du virage numéro 9, totalement en aveugle. Si on arrive à en sortir sans passer par le bac à gravier, on ouvre le DRS. Et on a peut-être même une chance de doubler dans l'épingle du virage numéro 10. Attention au Bollard d'à l'intérieur, il risque de vivre un week-end lui aussi assez mouvementé. La chicane 12 et 13, avec ce long virage à droite qui ramène vers la dernière section. On a quitté le double droit qui était là jusqu'en 2004. Place depuis près de 20 ans maintenant à cette section en chicane. Les virages 14 et 15 qui ramènent vers les stands avec, bien évidemment, le DRS déclenché. Le doute dernière fois dans ce tour, très rapide, ici à Barcelone. Les qualifications vont commencer d'un moment à l'autre sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Cette journée en piste promet beaucoup d'action. Les choses commencent à se corser à l'approche de la séance qualificative. Nous avons vu des temps impressionnants lors des essais. Alors Nicolas Martin, pensez-vous que l'on puisse espérer un niveau de performance équivalent pour ces qualifications ? Eh bien, je l'espère, oui. La concurrence est rude ici. Et je pense que les chronos seront extrêmement proches. Rappelons que le but des essais libres n'est pas de boucler les meilleurs tours. Ils permettent d'optimiser les réglages de la voiture et de valider les décisions prises. L'erreur est encore permise. Il en sera tout autre lors des qualifications. Là, il faudra signer des tours parfaits sous peine d'être relégué en fond de grille. Croyez-moi, c'est une lourde tâche. Début des choses sérieuses à Barcelone. Lancement de la qualification avec la menace de la pluie qui plane au-dessus du circuit. Et avec la règle du parc fermé, on a été condamné à déjà placer la voiture en réglage pluie puisqu'on annonce un déluge pour le Grand Prix. Alors, on a de quoi manœuvrer au niveau de l'aileron avant, de quoi rendre la voiture un peu plus rigide. Mais là, on est sur un glage extrêmement souple, beaucoup de roulis. Bref, une voiture avec une caisse un peu plus haute, pas vraiment adaptée pour une piste sèche et qui pourrait s'avérer redoutable lorsque la pluie va arriver. Et il se pourrait déjà que ce soit le cas dès la qualification du samedi. Aux environs du début de la Q3, on pourrait avoir de la pluie. Il faudra peut-être rapidement s'extraire de la pitlane et des autres concurrents si on veut essayer de signer un beau chrono. En tout cas, vous l'avez vu dans le tour de présentation, pas mal de virages très techniques en dévers, masqués, etc. Donc, une piste très intéressante qui a longtemps accueilli les essais hiver d'eau. Ce n'était pas le cas cette année puisque, je le rappelle, on était à Silverstone. En seconde dans l'épaque, on perd un peu de temps ici à la relance. Elle est sans doute le pire complexe pour notre voiture avec cette chicane gauche-droite et le délestage. Heureusement qu'elle est un peu plus haute. Bon, globalement, elle est pilotable. J'exagère un petit peu. On ne va pas du coup avoir besoin de se prendre la tête avec les médiums et les tendres en Q2. Ce sera sans doute tendre puisque le lendemain, il pleuvra. Alors, le verdict du chrono, pour l'instant, on est 12e. Une seconde de retard sur Butler. On va essayer d'améliorer cette première tentative. En racontant peut-être un peu moins de bêtises et étant un peu plus concentré. On a dû lever un petit peu ici. On n'a pas trop de trafic devant. La Williams ne va pas nous gêner. Et on est plus lent de 13 millimètres. Vous voyez qu'on a du mal à faire fonctionner la voiture. Beaucoup de sous-virages, comme toujours. C'est vraiment ce qui caractérise notre Audi. C'est Devon Butler pour l'instant le plus rapide avec la Mercedes. Ça, c'est une première surprise. Lui qui avait gagné un Grand Prix cette année. Saison qui s'annonce folle, comme je le disais. Bon, eh bien, cette séance a été assez intéressante, puisque certains pilotes ont tenté de se lancer en piste avec les gommes médium. C'est le cas chez Red Bull et également chez Mercedes. Le classement est le suivant avec Butler le plus rapide. Quand même très serré, les écarts. Moins que d'habitude, on sent qu'il y a eu des petits tests faits pour sans doute des setups un peu moins adaptés à la piste sèche. On voit qu'il y a des voitures qui sont loin. Du coup, chez Audi, on est très loin. Sachez aussi qu'on a, je ne l'ai pas précisé, mais derrière, les Williams Audi qui ne sont pas qualifiés. Et ça, c'est vraiment grave pour nous. C'est bien la preuve qu'il y a un problème avec les voitures équipées de notre moteur. En tout cas, derrière, Renault qui frôle l'élimination pour Hülkenberg. On perd évidemment les deux Alphatoris et une Ford Haas, celle de Grosjean. Tout de même, Pierre Gasly, 12e, c'est pas mal. Si habituellement, on attend la fin d'une séance pour avoir le maximum de gommes déposées sur la piste lorsqu'il pleut, la donne change totalement. Et on va devoir se battre pour aller faire un chrono dans des conditions qui ne sont pas insurmontables. Avec notre setup, c'est parti. Le DRS qui est bien évidemment désactivé avec des conditions pareilles. On va essayer de tirer le meilleur de la voiture, mais on le sait, le reste du peloton est souvent trop rapide dans ces conditions. Ça freine tard, on manque de bloquer les roues. Passer la puissance au sol qui est un réel défi dans une humidité pareille. Et meilleur tour pour l'instant pour Carlos Sainz sur la McLaren Mercedes qui arrive à être le plus rapide. Je suis très concentré. C'est de ne pas se survirer. De ne pas faire patiner la voiture. On est repassé quand même en 4 pour rentrer dans le droit du virage 10. C'est chaud de tenir la voiture. Même en dégressif, la voiture parvient à être instable. La chicane aussi, très délicate. Et pied à fond, quoi qu'il arrive. Le verdict sur la ligne. Une seconde 5 de retard, septième. À mon avis, ce ne sera pas suffisant pour aller chercher la Q3. Même en ayant fait un tour correct, je crois que la voiture ne tiendra pas assez. Gros survirage. Et on améliore de 25 millièmes. C'est déjà ça. Tout est bon à prendre. Dans un cas comme celui-ci. Les pneus ont l'air un peu plus chauds, un peu plus efficaces. Allez, on perd un petit peu ici à la relance. La voiture qui était légèrement déstabilisée. Mais on est un peu plus agressif. On espère que ça paiera. Ce deuxième tour qui a l'air un peu mieux. Mais un dixième, ça se prend. Le bollard, c'est offert par la maison. Oh, la As qui va nous gêner, je crois. Croisement de main pour tenir la voiture dans le troisième partiel. Ouh, ouais, la chicane. Très complexe. La As ne nous gênera finalement pas. Et on va améliorer notre temps. Et on repasse neuvième devant Perez. Allez, c'est bon signe. Mais est-ce que ce sera suffisant à neuf minutes de la fin de la séance ? Je n'en suis pas sûr. Nous étions dans la capacité la plus totale de faire mieux que le chrono que nous avons signé. Évidemment, on a avancé la fin de séance. Donc l'IA du jeu, elle, est surcotée comme ce n'est pas permis. Mais bon, ça nous offre une grille assez incroyable avec les deux Ferrari éliminés. Notre Audi également est out. On perd l'Andonoris. Par contre, on a Sainz qui est en deuxième place. Donc Sainz en Q3. Les deux Renault. On a l'Audi de Perez. On a aussi Raikkonen sur l'Alpha. Et la As de Pierre Gasly. Meilleure qualification pour une Ford As depuis le début de saison. On va se tourner vers la course où les conditions devraient être identiques. Et où le spectacle devrait sans doute faire son apparition dès les premiers mètres. C'est parti. Bonjour. Je vous parle d'un endroit que vous connaissez bien. C'est jour de course aujourd'hui en Espagne. Et alors que tout reste à jouer dans ce championnat, il n'y a pas de place à l'erreur dans un Grand Prix aussi difficile. Le circuit de Barcelona-Catalunya poussera certainement les pilotes à se surpasser. Il est notamment composé d'une ligne droite très impressionnante qui précède le virage 1, muni d'une zone de DRS qui en fera un point névralgique pour les dépassements. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Bon, parlons un peu du professeur. Ils ont obtenu un beau résultat durant la dernière course. Pensez-vous qu'ils pourront rééditer cette performance ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1. Mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas part en pole position aux côtés de Lance Stroll. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Butler, Sainz, Claire Gasly et Verstappen, Raikkonen, Perez, Hülkenberg et Lando Norris, Weber, Hamilton, Charles Leclerc, le professeur, Vettel, Magnussel, Alexander Albon et Romain Grosjean, Fiat et George Russell, dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Il fait encore sec au moment de débuter ce tour de formation. On aura de la pluie, c'est certain, de pluie faible attendue pour le deuxième tiers de la course et enfin le dernier tiers devrait se faire sous une pluie forte. Donc on a évidemment chaussé les pneus tendres. Et la surprise, elle est là, c'est que dans ce tour de formation, eh bien il pleut et c'est sans doute ce à quoi on ne s'attendait pas. La pluie qui vient de faire son apparition alors que l'on est dans le premier partiel. Il faudra sans doute rapidement opter pour des gommes sculptées dans les stands. C'est un pari assez exceptionnel à faire, mais pourquoi pas tout de suite peut-être monter des pluies. En tout cas, la situation n'est pas en notre faveur et on n'est pas les seuls à avoir été piégés. Valtteri Bottas a beau avoir été le plus performant en signant la pole position devant les deux Mercedes qui, une nouvelle fois, ont été très performantes sous la pluie, eh bien Hamilton a été piégé en 12e place. 13e, Vettel et Leclerc sont autour de nous. 13e et 15e, pardon. Donc il y a des surprises. Une Asse en Q3, une McLaren. Les Renault sont en outsider. Et regardez, on va finir le tour de formation et il pleut dans le tour de formation. Donc on va tous partir sous la pluie avec des pneus slick. Donc je pense qu'à la fin du premier tour, ça va être un peu la débandade dans les stands. Mais attention, pour rappel, on ne peut accueillir qu'une seule voiture à la fois. Donc certains vont d'office devoir faire deux tours. Notre désavantage est qu'effectivement, nous, eh bien, on est derrière Sergio Perez avec l'autre Audi qui est parti sur la grille aux alentours de la 7e ou 8e place. Donc ça nous annonce un Grand Prix absolument fou dès le départ. Alors que l'on a à peine débuté le tour de formation, la pluie est là. Et le spectacle, comme je le disais, à la fin des qualifications, devrait également rapidement être au rendez-vous quid du départ et des arrêts au stand. Il pleut. La pluie qui a disparu à la fin du tour de formation pour laisser place à une piste relativement sèche. C'est parti pour ce Grand Prix d'Espagne. Attention tout de même aux accrochages. La piste est humide. Il y a eu de l'eau pendant toute la précourse. Ça va se ruer dans le premier droit. Attention, l'accrochage entre les deux Ferrari qui se touchent. Et derrière aussi, à mon avis, c'est terminé pour la Williams Audi de Magnussen. On fait l'extérieur ici à des voitures en difficulté. C'est une Red Bull qui part hors piste et qui nous emmène avec elle. Je ne sais pas si c'est Hamilton, mais il y a de gros dégâts sur cette voiture. Et oui, ça glisse beaucoup. C'est terminé pour Alexander Albon sur l'Alfa-Tory. Eh bien, un départ particulièrement mouvementé. Drapeau jaune, une nouvelle fois. Et on a trois voitures qui sont arrêtées en bord de piste, dont une Red Bull et une Ferrari. Eh bien, c'est parti. De manière assez rocambolesque. On a à peine fait deux secteurs. Il y a déjà trois voitures au tapis. Gros, gros, gros crash. semble-t-il pour Alexander Albon sur l'Alfa-Tory. Alors nous, on n'a pas fait l'envol du siècle. On est en douzième position. Et la pluie qui refait son apparition. Nouveau drapeau jaune dans le troisième partiel. Cette fois-ci, c'est une de notre Ferrari. Les deux Ferrari en difficulté. Et oui, elles se sont touchées dans le deuxième virage. Et à mon avis, on va faire un pari incroyable. On va rentrer, monter les intermédiaires parce qu'il pleut déjà très très fort. Et cet undercut pourrait nous valoir peut-être un coup incroyable ou une catastrophe. C'est compliqué. Il s'en est passé des choses sur un tour. Alors que la pluie qui arrive n'est pas forcément d'une grande intensité. Et on repart en pneus sculptés. Alors c'est peut-être aussi la chance de Vettel et de Leclerc. Alors maintenant, il ne faut pas cramer ses gommes. Ah oui, la pluie qui va complètement redistribuer les cartes. Alors qu'en tête, on a une Red Bull, celle de Bottas. Nous, on a encore un petit manque d'adhérence. Ah oui, les pneus ne vont pas fonctionner pour l'instant. Il n'y a pas encore assez d'eau. Mais on y croit. Oh, quoique, ça marche pas mal. Il marche pas mal, c'est pneumatique. Alors, un seul abandon à déplorer. Et on nous propose de remettre des pneus slick, mais non, non. Regardez, regardez ce qui tombe. C'est quoi ses stratèges chez Audi ? Où est le docteur Ulrich, s'il vous plaît ? On a besoin d'un bon stratège dans la maison. Bon, du coup, derrière, on est parti en Ard pour Vettel. Et nous, notre seule chance, c'est effectivement de chausser des intermédiaires. Est-ce qu'on va rentrer pour les voitures de tête ? Parce que ça n'a pas l'air de rouler très, très vite. Pour l'instant, non, ça continue. On n'a peut-être pas fait le bon pari. Meilleur tour pour Carlos Sainz. C'était peut-être prématuré comme arrêt, mais je ne voulais pas être gêné s'il se mettait vraiment à pleuvoir. Mais là, il pleut vraiment des gouttes de manière intense. Est-ce que notre pari va payer ? On a un tour pour vraiment se le permettre. Là, encore un tour et sinon, c'est foutu. Il faut que tout le monde rentre à la fin du tour. Eh bien, ce Grand Prix d'Espagne, qui, comme toutes les courses depuis le début de cette année, est assez chamboulé. Alors, deuxième tour de course. Au niveau des températures, qu'est-ce que cela dit ? Oui, on est en train de cuire les pneus. DRS autorisé 95 degrés sur les pneus avant. Oui. Ça devient assez particulier comme rythme de course. Il faudrait que l'eau vienne s'accumuler rapidement. Retour au stand pour une Ferrari. Vettel qui monte des intermédiaires. Ça y est. Vettel qui a monté des intermédiaires. C'est la deuxième monoplace à avoir fait ce choix après nous. Et regardez, on tourne 3 secondes, 4 plus vite. Alors, il y avait le tour de sortie des stands, bien entendu. C'est bien un gros écart. Et on rentre aussi, que ce soit pour Hamilton ou pour Leclerc. Eh bien, voilà. Maintenant, ça va être la ruée dans les stands. Le message de Jeff est clair. Il faut attaquer maintenant. La phase où les pneus étaient en surchauffe est terminée. Maintenant, il faut les faire fonctionner. Retour au stand. Hop, et ça sort. Et on est obligé de prendre le tracé de 94 pour revenir sur la piste. Oh, la grosse frayeur. Et regardez, il y a encore des traces sur la trajectoire idéale. On va perdre du temps malgré tout. Tout le monde n'est pas rentré dans les stands. Il reste l'arrêt de bulle de tête de Bottas qui va continuer dans ses conditions avec des gommes non sculptées. Quel début de Grand Prix ici à Barcelone. Et tout le monde va repartir. On a perdu trop de temps, en fait. On est rentré trop tôt. Et DRS désactivé. Ah là 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 là. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors qu'on nous annonce que Viet est au stand. Je ne vois pas trop c'est quoi l'info, mais... Ah là là. Et on est totalement largué. 16e. Eh oui, ça n'a pas fonctionné. Retour au stand des pilotes qui n'avaient pas encore opté pour les gommes sculptées. Ça va peut-être nous rapprocher de la fin du peloton. Alors maintenant, notre seule chance, c'est qu'il y ait un deuxième arrêt à effectuer avec des pneus pluie. Et qu'on ait le bon appel de la pitlane. Et ensuite, eh bien, une éventuelle safety car qui remettrait tout le monde dans le même train. Alors après deux tours seules, on repart derrière... Alors on repart pour Romain Grosjean qui revient en piste devant nous avec une hasse Ford avec des pneus froids. Aller, merci beaucoup. Merci Jeff. Ce n'était pas trop compliqué, mais il fallait quand même y aller. Vous aurez quand même attendu cinq tours pour voir un dépassement à l'image. Alors, quatre dixièmes de retard sur George Russell sur la Williams-Motor Audi. Et en tête, les choses ont un peu changé puisqu'on a désormais une Mercedes qui mène devant une Red Bull et deux nouveaux de McLaren. McLaren, qui, on le rappelle, au dernier Grand Prix à Bakou a fait un podium. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. Je pense que l'équipe voulait un top 5. On en est très, très loin. En tout cas, gros coup dur quand même pour Red Bull et Ferrari. Beres qui est quatrième. Donc, ça va encore pour l'équipe Audi. En tout cas, on tourne assez vite. Est-ce que nos setups pluie sont en train de faire la différence ? Plus de retour au stand dans ce septième passage. Rendez-vous compte, on est à 16 secondes de Peres sur la deuxième Audi. Mais bon, on revient dans le peloteau, donc on va essayer de gagner des places. On est quinzième. Il faut qu'on ramène des points à la maison, c'est certain. Et il n'est pas impossible que d'ici la fin de la course, puisqu'il reste encore 10 tours, c'est très long. La pluie s'intensifie. Et cela redistribue une nouvelle fois les cartes. Avec éventuellement un arrêt pour monter des pneus pluies. En tout cas, pour l'instant, notre objectif est... Viens ! Alors, on reste à l'attaque, évidemment. On nous demande de surveiller le carburant. On reste en mode dépassement, parce que le RS, lui, le vit très très bien. Quel Grand Prix d'Espagne. Regardez la motricité qu'on se paye. C'est sans doute là des atouts de l'Audi. Allez, à l'intérieur, et en bloquant les roues, avec la manière, s'il vous plaît. Ce n'est qu'une quatorzième place, mais c'est déjà ça. Devant nous, George Russell, qui avait fait une belle performance aussi, lui, dans la qualification. Avec sa modeste Williams. Et regardez le peloton qui est devant. Ah, les points ne sont pas intouchables loin de là. Elle est encore longue, cette course. Croyez-moi, je pense qu'on n'a pas tout vu. J'ai eu pas mal de péripéties en 6 tours. Oui, maintenant, pardon. Alors, on rappelle, quand on a toujours Devon Butler sur la Mercedes, je crois. Ou alors, Lennstroll. On rappelle, si on a une victoire de Lennstroll, c'est encore un vainqueur différent. 5 en 5 Grand Prix, ce serait beau. Je disais, va-t-on battre le record de 2012 de 7 vainqueurs ? Je ne pensais pas si bien dire. Et c'est tant mieux. Alors, toujours Russell qui prend un beau rythme. Avec l'Audi Williams devant nous. Et une voiture qui se comporte bien, je ne l'ai pas dit. Mais pour une première course véritablement sous les trompes d'eau, on retrouve un comportement, comme en Chine, très agréable. Très fluide, très souple. J'aurais pu demander un peu plus d'ailerons sur l'avant. Ça, je n'y ai pas pensé. Allez, il faut vraiment trouver le contact devant avec la deuxième Renault, celle d'Hulkenberg. Et on a eu un petit éclair qui vient de gronder dans le ciel. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à une pluie plus intense encore d'ici 5-6 tours ? Il faudrait un petit point sur la météo. Évidemment. J'ai posé une question. Et le MFD sur le Trustmaster, c'est toujours un cauchemar pour sélectionner ça en roulant. C'est vraiment le stick qui est trop imprécis pour moi. Voilà. Donc, il n'a absolument rien demandé. Voilà, ce n'est absolument pas ce que j'ai demandé. Donc, il n'y a rien qui fonctionne avec la croix directionnelle. Bon, ce n'est pas grave. Ça sélectionne tout et n'importe quoi. C'est embêtant. On va bien préparer des pneus pluie pour le prochain arrêt. Là, je n'ai rien sélectionné. C'est ça qui est dommage. Bon, pas grave. On va dire que l'électronique de la voiture ne fonctionne pas bien. Mais regardez ce qui tombe. Là, c'est plus intense que pour des intermédiaires. Ça va commencer à reglisser, je pense, d'ici peu. Alors qu'il y a une Renault qui est remontée là-bas devant. Repassée devant la Haas. C'est dommage pour la Haas qui était bien qualifiée en Q3. Et qui n'a pas pu en profiter du moins jusque là. Ça glisse. Là, je le sens vraiment au passage de la puissance au sol. La voiture dérape beaucoup plus qu'il y a quelques tours. Et on le voit, de toute façon, sur l'eau soulevée par les autres voitures, il pleut beaucoup plus fort. On est dans le diffuseur de George Russell. Le moteur et le châssis Williams qui fonctionnent bien sous l'eau. Est-ce qu'en vitesse de pointe, on peut malgré tout faire la différence ? En tout cas, sur le freinage. Oui, on passe. Enfin, devant Russell qui nous retenait depuis deux tours maintenant. Pierre Gasly sur la Ford Haas. C'est le prochain adversaire auquel on devra faire face. En tout cas, niveau... Niveau ERS et carburant, on fait le travail comme il le faut pour l'instant. Et regardez, il pleut vraiment. On va attendre que Jeff nous appelle. La différence est spectaculaire avec les Haas. Ils ne fonctionnent pas sous la pluie. On a vu que Gasly a perdu tellement de place. Et là, on ne peut pas passer. Petit passage par le gravier. Et on voit le sous-virage, à mi-vitesse. La Haas qui ne fonctionne vraiment pas bien dans ses conditions. Comme si elle fonctionnait bien dans des conditions normales. Et le contact ! Le contact, malheureusement. Oh là là, avec Pierre. Ah, il est arrêté. Oh, il abandonne, Pierre. Mais ce n'est pas possible. Il y a eu un léger contact avec la voiture. Et du coup, la Haas est arrêtée dans la chicane. C'est un peu comme à Bakou. On n'avait vraiment pas touché de grand-chose la Williams qui est allée dans le mur. Ça avait fait un peu tâche, d'ailleurs, chez Audi, de mettre la Williams dans le mur. Ce n'était pas volontaire. Je pensais vraiment que j'allais faire l'extérieur à Magnussen et qu'il allait soulager. Il n'a pas lâché. Ici, pareil pour Gasly. Je ne l'ai pas attaqué de 40 km non plus. Finalement, le petit contact aura eu raison de la suspension de la Haas. Le rythme est toujours bon. À bord de la voiture devant, il y a Nico Hülkenberg alors qu'on part large. Je reviens, cocotte. Voilà. Il commence à se faire quelques frayeurs dans les secteurs mi-vitesse. La puissance ne passe pas aussi bien qu'en début de course. Et attention parce que devant, il y a un drapeau bleu pour une Ferrari. En tout cas, une voiture qui a l'air au ralenti, c'est une Alfa qui freine tout le monde là-bas. Il y a une Alfa qui a dû casser un aileron ou quelque chose. C'est peut-être notre salut, cet Alfa Romeo qui ralentit les voitures devant nous. On rappelle, on est capable d'aller chercher un top 5 pour satisfaire l'équipe. Ça va être compliqué, mais bon. Il est au ralenti. À mon avis, il va rentrer à la fin de ce tour. Ah non, il continue. Non, donc l'Alfa qui est bien en train de ralentir tout le monde. Voilà, on a sélectionné les pneus pluie. Enfin, j'ai envie de vous dire. Réajustement du différentiel vu les conditions. Et on s'extrait de Russell, ce qui est un peu rassurant, vous me direz. Devant, on a toujours en tête. Ce qui semble être Lance Stroll devant Bottas, Perez. Ça, c'est le top 3. Non, pardon. Il y a Sainz qui est troisième devant Perez. Perez, d'ailleurs, qui est menacé par Butler. En tout cas, par la deuxième Mercedes. Et regardez l'Alfa devant. Et pour l'instant, il y a des points pour Williams. Il y a des points qui se jouent pour Williams devant. Je ne l'avais pas vu comme cela, mais effectivement. Magnussell, là, joue les points. Alors que nous, on commence à aller large. À mon avis, il ne m'étonnerait pas que dans quelques tours, il faille passer par la case stand pour monter des gommes pluie. En tout cas, l'intensité de la pluie ne cesse d'augmenter. Personne dans les stands. S'il y en a un qui plonge, je le suis directement. Il va falloir des sculpter, ce n'est pas possible. Il pleut trop. Personne ne s'arrête. Après, c'est pilotable, je dis ça, mais effectivement. La preuve, on revient sur la Renault. Il défend d'ailleurs, bec et ongle, sa peau. Petit contact. On va éviter de refaire la même qu'avec Gasly. Je ne sais pas comment Jeff nous fait rester en intermédiaire alors qu'il pleut vraiment fort. Ça attaque devant pour la deuxième McLaren sur la Williams. Et ça passe. On ne voit plus rien, vraiment. Là, c'est du rarement vu. Aller, à la motricité, à l'extérieur. Alors, problème pour Grosjean. Les calvaires Ford continuent. Ouf, on n'est pas loin de la Williams de Magnussen. On va essayer de ne pas l'accrocher deux fois en deux courses. Ça va être bon niveau carburant, niveau ERS aussi. Oh, la McLaren qui a failli partir en dérive, on l'a vu, dans le fond de l'image. Et il défend, hein, Magnussen, il défend chèrement sa peau. Il a bien raison. Alors, est-ce qu'on va rentrer ? Personne. Et je pense qu'on va aller au bout avec ces pneus-là. On va aller au bout avec ces intermédiaires. Regardez, on reste le pied dedans, ça ne bouge pas. William, ce qui a une très bonne vitesse de pointe. C'est pas surprenant, bien sûr, mais ça ne nous aide pas dans ce cas-là. Et puis, c'est les points dont on a besoin, comme eux. Oh, à l'extérieur, on ne peut pas trouver la motricité. Alors que Jeff nous annonce qu'on va perdre le grip, on vient de lui prouver le contraire en faisant un superbe extérieur sur la William Soddy de Magnussen. Le Danois n'a rien pu faire pour se défendre et ça signifie qu'on marque un point. Et ça, ça fait du bien au moral. Et la McLaren de Lando qui a l'air vraiment en difficulté devant. Il y a l'air en vrac sur les virages mi-vitesse depuis tout à l'heure. Et je pense que c'est dans le délai imparti, sauf Safety Car, la dernière voiture qu'on va pouvoir essayer de doubler aujourd'hui. Les deux Alphas sont devant et sont trop loin. Oh, quoique. Quoique. Mais bon, on va déjà s'attaquer à une chose à la fois, c'est-à-dire le bollard. Et on est vraiment mieux par rapport aux autres sur certaines sections. Voyez que ça glisse, malgré tout. Il ne faut pas faire le malin. Et le beau trop rapidement. Sur les gros freinages, la voiture commence à perdre du grip. Là, c'est clair. Et on n'est plus aussi à l'aise que tout à l'heure dans ces sections rapides. Il va rester deux tours. Deux tours dans ce Grand Prix d'Espagne. Alors, est-ce que Sainz va faire un podium devant son public ? Ce serait beau pour le pilote McLaren. Deuxième podium consécutif pour l'équipe. C'est incroyable. On a Bottas qui pourrait gagner cette course devant Stroll. Ensuite, on a Sainz, Perez et Butler. Ça a dû être une course magnifique à vivre en tête. On n'a pas été de la partie. Et comme quoi, l'appui intense en intermédiaire, ça suffit. Niveau carburant, ça va aller. Il nous lance l'alerte, mais on a de quoi faire. Alors là, McLaren, va-t-elle sauter ? Ça commence à être dur de tenir le grip dans certaines sections. Il ne faut pas qu'on parte à la faute. Sinon, on perd tout le bénéfice de notre remontée. Elle est menacée, cette McLaren, c'est certain. Alors, il faut trouver le bon endroit pour porter les stockades. Oh là là là, on est en travers complet ici. Bien que nos pneus ne sont plus usés aussi que ceux de Norris. Oh là là, on est bien passé dans la chicane. Et dernier tour pour aller chercher cette neuvième place. Et les deux points qui vont avec. Ils ont tourné une demi-seconde plus vite que Hülkenberg, qui pourtant a déjà repris la Williams. Oh là 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 là, ce dernier tour qui va valoir cher pour beaucoup de monde. C'est fini. C'est fini. C'est la faute qu'il ne fallait pas commettre. Ouais, les pneus sont morts. C'est fini. J'aurais pas Sainz, ni Norris. Dommage. La première McLaren était mon objectif avant ce départ chaotique. La pluie ne s'en ira pas. Par contre, la victoire reviendra. Valtteri Bottas, qui est le premier pilote, a gagné deux courses cette saison. Et par conséquent, nous empêcher de battre le record de 2012 de sept vainqueurs différents, sept Grands Prix. Et quant à nous, on va marquer le petit point de la dixième place. Mais c'est une grosse déception aujourd'hui pour l'équipe Audi. L'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Il est essentiel de maintenir une bonne température des pneus lorsqu'il pleut. Quoi qu'il arrive, l'adhérence est réduite, mais c'est bien pire si vos pneumatiques sont froids. Maintenir la gomme dans la bonne plage de température leur a donc permis de prendre l'avantage. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Nous découvrons le tableau des résultats de ce Grand Prix d'Espagne qui n'est sans doute pas incroyable mais certainement mémorable avec un podium et un meilleur tour pour Carlos Sainz devant son peuple et ses fans. Derrière les deux Audi terminant 4 et 10ème place. C'est le minimum syndical peut-on dire. Mercedes termine aussi avec ses deux voitures dans le top 5. Ça va leur permettre de remonter au classement général. Raikkonen et Weber également une bonne performance. Berezina Total pour Ferrari. Et malgré tout pour Red Bull, c'est compliqué pour Hamilton qui comme lorsque l'on était son équipier, a des difficultés, des espoirs très vite oubliés pour Ferrari et Hamilton. Si l'on regarde le classement, désormais Bottas devient la référence de cette nouvelle saison avec la Red Bull. Le pilote finlandais est titulaire de 80 points. On est quand même très loin déjà. 30 points de retard pour nous. Derrière Butler remonte devant Leclerc et quelques changements de position suite aux performances des uns et des autres. Le classement constructeur voit toujours Audi en tête. Devant Red Bull, Mercedes et Ferrari s'échangent les places avec un petit point de différence. Il y a quand même 4 écuries en 50 points. Tout reste bien sûr parfaitement ouvert. Avec 1100 points dans la balance, on va pouvoir continuer à faire évoluer la voiture. On a des fiabilités encore à améliorer. Et ce sera non pas pour le système électrique, mais bel et bien pour le MCI 3. Même si on n'a pas un grand moral du côté de nos amis de la fiabilité. Il y aura encore un tout petit détail à régler ici aussi. 1800 points pour le rendement de l'usine au niveau du châssis. Mais bon, ce ne sera pas utile puisque tout est développé. Voilà la situation au niveau de la R&D. Le gros coup de tournevis a été mis chez Mercedes. Regardez l'évolution depuis le Grand Prix de Bakou. En Azerbaïdjan, ils étaient loin derrière. Ils sont revenus avec la troisième meilleure voiture du plateau. Il faudra donc désormais compter sur Devon Butler et sur Stroll pour essayer de gagner des courses cette année. C'est un nouveau candidat. Si on regarde les performances des voitures, on est quasiment tous logés à la même enceinte. Ce qui explique pourquoi chaque place vaut de l'or. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix d'Espagne. Certes, c'est une déception, mais ça n'a pas manqué d'animation. Notamment au niveau des premiers tours où s'est décidé quasiment le dénouement du Grand Prix. Rendez-vous pour un autre gros morceau. Le bijou qui est Monaco nous attend lors de la prochaine épreuve. Merci à tous. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Rendez-vous dans les commentaires pour débriefer cette course. Et rendez-vous dans la principauté. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501